... Tout commence il y a une trentaine d'années sur la péninsule de Scoré, balayée par les vents côtiers et qui n'est pas raccordée au réseau. Et du coup, une pigote, elle a commencé à fabriquer une éolienne, deux éoliennes, cinq, dix, jusqu'à arriver au modèle qu'on fabrique aujourd'hui. Je m'appelle Aurélie, je fais partie du réseau Trypallium, un réseau de formateurs qui organise des stages un petit peu partout en France pour fabriquer des éoliennes. Donc l'éolienne, elle capte l'énergie du vent pour la transformer en énergie électrique. On la positionne à un endroit où il y a peu d'obstacles. On essaie de regarder où sont les vents dominants et si on a un paysage qui est bien dégagé à cet endroit-là. On construit une petite éolienne de 1,20 m de diamètre à 12 volts. C'est une éolienne qui pourrait nous permettre d'alimenter des petites installations, un éclairage ou charger un ordinateur. Les plus grandes éoliennes pigotes vont jusqu'à 4,20 m de diamètre où là on peut alimenter toute l'installation électrique d'un foyer sans compter le chauffage. Du coup ici on a nos trois pales qui ont été découpées. Il y a encore un petit peu de travail avant qu'elles soient parfaitement identiques. Et là c'est bon ! On essaie de prendre un bois qui est imputrécible, qui est léger, qui n'a pas trop de nœuds. On a de l'épicéa, du doublas et du mélèze. On va commencer par travailler l'intrado qui est la partie face au vent. Et maintenant on va se concentrer sur l'autre côté qui est l'extrado. Donc au dos de la palle, un profil d'aile d'avion qui permet d'accélérer encore plus la rotation de l'hélice. Alors là on vient de finir le plat de l'extrado. A droite on aura un arrondi et à gauche on va avoir un plat. Et voilà, cette pièce est finie. Donc les trois pales vont entraîner la génératrice. Donc là c'est la partie électrique qui comporte le rotor, huit aimants, sur un disque en acier. Là on va venir poser le gabarit sur le disque pour poser les aimants à une position bien précise. Et on va mettre un aimant polarité nord, un pôle sud, un pôle nord, un pôle sud. On alterne comme ça pour créer un courant alternatif. Ce rotor tourne devant un stator, donc un stator qui comporte six bobines. On a toujours un rapport de quatre aimants pour trois bobines. Diamètre du fil 1,4. Les bobines c'est du fil de cuivre émaillé qu'on vient enrouler en faisant un certain nombre de tours en fonction du voltage qu'on veut. Donc là on a choisi de faire une génératrice qui générera du 12 volts. Donc on a fait 76 tours. On aurait voulu plus de tension, on aurait fait plus de tours. Alors voilà, après c'est toute la partie nacelle. Donc la nacelle qui permet de fixer la génératrice et les pâles et de faire pivoter l'éolienne sur un mât. Ici on a nos trois tiges pour fixer le stator. Là on a récupéré un moyer de voiture. On a notre hélice qui va être ici sur la partie cloche du moyer. Et ça c'est la fusée. Notre fusée va être fixée sur la nacelle. La nacelle va être fixée sur la cornière. Notre cornière, on va y souder le tube pivot du mât juste ici. Et voilà. Alors là on a deux moules. Ça c'est le moule pour le stator. Et ici on a notre moule de rotor. Et on va aller couler dans de la résine. Et on va aller coucher tonneau. C'est parti. Alors, après toutes les découpes métal, on a la partie safran. Lui, il permet de positionner l'hélice face au vent. Quand on a des vents jusqu'à 10 mètres par seconde, on va avoir l'éolienne qui est face au vent. Et après, on a un système de mise en drapeau pour protéger tout le système électrique qu'on a derrière. Ce qui va faire que les pales vont progressivement se mettre parallèles au vent contre le safran. On vient mettre le safran là. Est-ce qu'on a du jeu là ? Nickel. Sous-titrage ST' 501 Et ce mouvement du rotor, donc des aimants, face au disque stator qui est statique, va faire bouger les électrons dans le fil de cuivre et va créer un courant. C'est parfait, on est à 1,8. Sous-titrage ST' 501 ...